Messieurs les bâtonniers de la BGR, Messieurs les bâtonniers des barreaux des Pays des Grands Lacs, aujourd'hui observateurs, Mesdames, Messieurs les membres des conseils de l'Ordre des barreaux respectifs, chers confrères, chers consoeurs, Bonjour. Bonjour les meilleurs voeux, comme l'a répété un consoeur de Mouranda, Meilleur voeux à vous tous, Meilleur voeux à l'association des barreaux des Grands Lacs. Il y a une année, nos quatre barreaux, celui de Goma, celui de Bukavu, du Rwanda et du Burundi, ont venu, nous, d'une association des barreaux des Grands Lacs. Pour les non-voyants d'esprit, il s'agissait d'une utopie, d'un rêve d'Africain, mais c'était sans tenir compte du génie des leaders des quatre premiers barreaux fondateurs. Félicitations au bâtonnier Abel, félicitations au bâtonnier Mopère, félicitations au bâtonnier Julien, félicitations au papa, au bâtonnier Salvatore. Chers confrères, chers consoeurs, nous avons abattu un travail digne de son nom, mais permettez-moi préalablement de remercier le baron-rôtre du Rwanda, son bâtonnier et toute son équipe dont nous avons bénéficié, toute son équipe d'organisation pour leur hospitalité légendaire dont nous avons bénéficié depuis notre arrivée à Kigali jusqu'à 20 ans. Monsieur le bâtonnier Julien, il est de mon devoir et de ma gratitude de vous dire au nom de la délégation volondaise que les draps sont amplement suffisants. Mais comme les nuits du Rwanda sont quelque peu fraîches, vous voudrez en tenir compte en ajoutant d'autres. Ceux qui sont habitués à mon discours et ça me très bien, ce que je veux dire. Messieurs les bâtonniers, chers confrères, chers consoeurs, une année dans l'existence d'un nom, n'est pas du tout significative, mais une année pour une organisation, une association comme la nôtre est un test et un signe de vitalité, un test de la volonté d'association, mais c'est surtout un test qui nous a permis de voir les obstacles et les moyens pour les surmonter. Nos avocats ont besoin de se rencontrer régulièrement, nos avocats ont besoin de formation et d'épanouissement. nous avons les moyens pour y arriver car nous avons la volonté, mais également des moyens humains. Tous unis, nous ne manquerons pas les moyens financiers pour assouir les besoins de nos avocats. Je n'aimerais pas anticiper sur les objectifs de notre association parce que les réalisations et les perspectives vont être développées davantage par notre président, mais le souhait de notre barreau est que nous soyons toujours unis autour de l'intérêt général de notre association et de nos avocats. Unis, nous ne manquerons pas d'arriver à tous nos objectifs. Que vive l'amitié entre les peuples, que vive la légère, je vous remercie. Dans la conjoncture actuelle, difficile, pour témoigner de leur attachement à notre organisation et célébrer avec nous ce premier anniversaire de notre association dite Association des barreaux des Grands Lacs, Cruyflex Association Bar. L'obligation est mienne en ma qualité de président en exercice de vous remercier d'avoir abdiqué à vos activités de ce jour pour répondre à ces rendez-vous historiques qui auraient pu avoir lieu le 17 février dernier, date de la création de notre association. Nos remerciements sont adressés plus particulièrement à tous les avocats venus des barreaux non membres intéressés par notre association et décidés d'y adhérer pour la promotion de ces objectifs. Je cite les confrères venus des barreaux de l'Itega, au Burundi, de l'Itturi et du Tannanika en République démocratique du Congo. Aux uns et aux autres, je souhaite la bienvenue à ces assises du premier anniversaire de l'association des barreaux des Grands Lacs. recevez, mes très chers confrères, l'expression de ma profonde gratitude. Je ne saurais tourner cette page sans remercier les braves confrères et consoeurs du Barreau du Rwanda qui ont réservé à chaque délégation un accueil très chaleureux et qui se sont dévoués pour que la réussite de cette journée soit rendue possible. Veuillez trouver ici, mes très chers confrères et consoeurs, l'expression de ma grande et profonde gratitude. Je ne saurais finir enfin sans être ingrat de ne pas remercier ces vaillants Julien, Salvatore et Norbert, initiateurs de cette association lors du 20e anniversaire anniversaire du Barreau du Rwanda où ils avaient tous été confiés. Mes très chers confrères, le bonheur dont je suis comblé ce jour, mieux la joie qui est mienne ce matin, mes troubles d'émotion et de fierté de constater de constater que ce qui fut un embryon est devenu hier un corps-né pour qu'il en soit célébré un premier anniversaire aujourd'hui. Ce premier anniversaire fait remonter à notre mémoire cette cérémonie pleine de solennité qui a vu se hisser les drapeaux de nos différents pays derrière nos quatre bâtonniers. Je vais dire du Rwanda, de Goujomboura, de Bokavu et des Goma en présence de l'autorité politico-administrative de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. C'était un jour pour la première fois de leur histoire quatre barreaux contigus à raison de leur proximité géographique voyaient sans que mélanger dans une salle leur avocat dans une ambiance de convivialité et de confraternité inuit. Oui, c'était la première fois que cette chaleur confraternelle avait été ressentie par chacun de nous laquelle nous a soudés et nous soudera pour toujours. l'association des barreaux des grands lacs totalement apolitiques et essentiellement professionnelles est fondée sur des valeurs d'équité, de justice et de franche collaboration dans l'unique but de devoir renforcer notre cohésion en vue de promouvoir les intérêts communs entre nos barreaux, l'émergence de nos avocats, le renforcement mutuel de nos capacités scientifiques par la connaissance du droit des uns et des autres en vue d'assurer la compétence de la défense des intérêts de nos clients respectifs. Cette vision qui paraît un rêve aujourd'hui est conforme à l'un des objectifs de la création de la communauté économique des pays défendables secrégères, à savoir, je cite, la coopération étroite dans le domaine social, économique, commercial, scientifique et plus spécialement en matière judiciaire, etc. Notre association s'en est appropriée et entend servir de l'idée pour l'émergence future d'un droit commun des affaires propres à la région des Grands-Rats. Nous estimons que avocats que nous sommes pouvant être les pionniers pour rendre effective cette coopération scientifique, juridique et judiciaire afin de booster nos droits respectifs vers le standard des droits des pays émergents à l'instar des droits communautaires qui régissent les zones et pôles économiques qui se répartissent le monde actuel. C'est en vue de cela que, dans nos échanges scientifiques de ce jour, les avocats du Burundi et du Rwanda auront une information sur les procédures de recouvrement ainsi que celles de création des sociétés selon le droit de la zone ou à date, zone à laquelle appartient la République démocratique du Congo et ceux de la République démocratique du Congo seront intéressés à connaître les mêmes procédures selon les droits burundais et rwandais ainsi que les innovations y apportées de par leur appartenance à East African Community. J'espère, mes très chers confrères, que cet échange sera utile pour les uns et pour les autres. Mes très chers confrères, comme je l'avais souligné dans mon allocution du jour de la création de cette association, voici une opportunité inuit de vous faire connaître ultra-finesse car notre profession a une vocation internationale. Il ne sert à rien de se cantonner dans sa vie, dans son pays. Il faut souffrir au monde. C'est pourquoi je vous invite tous et surtout la jeunesse à soutenir cette association qui est la vôtre en prenant part active aux activités qu'elle organise afin d'en assurer la pérennité après nous. Je réitère encore une fois le souhait le plus profond de mon cœur, celui de voir tous les confrères de notre sous-région de Grand Lac tirer profit des activités de cette association et concourir ainsi au bien-être socio-économique, juridique et judiciaire des citoyens de nos pays respectifs. Je remercie déjà l'organisation Trial internationale qui a dénié accepter d'accompagner notre association dans ses premiers pas par la formation de 80 avocats venus de nos quatre barreaux qui a eu lieu à Goma l'année dernière sur une thématique assez intéressante relative aux crimes internationaux. Son délégué est d'ailleurs dépêché au milieu de nous pour nous témoigner encore son attachement à notre association. Il aura l'occasion de vous parler. Le bilan de cette première année est relativement positif. relativement parce qu'il n'est pas facile d'apprendre à un enfant de poser son premier pas. Cependant, votre association a pu réaliser quelques avancées qui lui permettent de se positionner dans le concert des associations des barreaux du monde. C'est ainsi que sa voix a été portée plus haut à la tribune du 50e anniversaire des barreaux de la RDC à Kinshasa et à celle de la Conférence internationale des barreaux des traditions communes placée à Lausanne en Suisse où un espace avait été offert à son président que je suis en présence de son vice-président cher Julien bâtonnier du Rwanda pour faire connaître notre association. Ainsi, référez-le, l'association des barreaux des Grands Lacs est connue dans le monde entier. Cette association a désormais des bureaux situés au sein de l'immeuble de la BDG à Goma. et dispose d'un terrain lui offert par le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Taunga, à qui nous resterons toujours reconnaissants. En nous cédant ce terrain, le gouverneur de la province du Nord-Kivu a désiré que les avocats des Grands Lacs puissent y bâtir un immeuble imposant reflétant l'union de nos trois états. J'espère qu'avec la volonté de chacun de nous, ce vœu de cette autorité provinciale sera un jour exaucé. mes chers conférents, d'aucuns se posent la question de savoir pourquoi avoir choisi Kigali pour commémorer ce premier anniversaire. C'est votre question, je m'imagine. C'est tout simplement parce que nos statuts prévoient une présidence rotative chaque deux ans. Ainsi, la vice-présidence de l'association étant assumée actuellement par le barreau du Rwanda et dans le but de préparer les confrits du Rwanda à en assumer la présidence pour deux ans à partir de 2020, le collège des bâtonniers fondateurs avait résolu que la présente cérémonie se tienne dans ce pays. Il en sera ainsi à Bujumbura lorsque en 2020 le Rwanda prendra la présidence et la vice-présidence sera au Burundi. Et lorsque le président sera le bâtonnier du Burundi la vice-présidence ira à Bukav. Ainsi de suite qui pose les jalons de son premier anniversaire aujourd'hui ira de l'avant et ne pourra plus jamais sombrer. Ainsi, mes chers frères, je vous souhaite un heureux anniversaire riche en couleurs, plein de convivialité et de confraternité. Que vive l'association des barreaux du Grand Lac Grut Lakes Association Bar. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société